Au lecteur. Ainsi de Charlie. Avec eux, elle a été assassinée. Elle laisse ce texte derrière elle. Elle l'avait entrepris il y a plus d'un an et touchée au but avec l'aide et le regard de François-Xavier Petit. C'est lui qui a achevé de mettre en forme le manuscrit d'Elza Kaya via ses notes et la complicité intellectuelle qu'il partageait. Ce texte prend aujourd'hui un sens différent, ne serait-ce que par son beau titre. C'est bien l'incapacité de s'aimer les uns les autres qui a emporté Elza Kaya. De bout en bout, elle avait vu juste. Déjà, en plus de souvenirs magnifiques, il reste maintenant cette réponse à la barbarie en forme de pied de nez, pour ne pas dire plus. Ce n'était pas la vocation de ce livre, mais c'est bien ce qui en ressort désormais. Preuve en est que personne ne pouvait la faire taire. Et puisque les mots étaient si importants pour elle, eh bien, on peut dire que c'est elle qui a eu le dernier. Il y a deux types qui ont dit des trucs, Freud et Lacan. Les autres ont répété. Lui a-t-on entendu dire ? Mais elle n'était ni l'un ni l'autre. Elle était kaya sienne, en quelque sorte, à part, aussi radicale, couverte et drôle. Voici donc quelque chose comme son testament. Iconoclaste, intelligent, dévorant la peur, l'interdiction, la culpabilité et tout ce qui rend malheureux. Préface par François-Xavier Petit Pourquoi avons-nous donc si peur ? C'est la question que pose ce livre. Une question qui n'est pas anodine, car ce n'est pas d'une petite peur, comme il en existe autant dont il s'agit, mais de la plus grande peur, cachée par tous les moyens. La peur d'être soi, d'être heureux et d'être libre. Non pas dans l'absolu, mais soi parmi les autres. Soit dans les liens d'amour que l'on cherche et que l'on tisse. Soit dans la relation de filiation qui imprime sa marque indélébile dans le corps et dans l'esprit de chaque être. Ce texte d'El Zakaya est un manifeste. Un manifeste qui sait que les individus peuvent être libres et capables. « Affirmation classique et banale, me direz-vous, car nous sommes des individus libres en droit, affirme nos textes fondamentaux. » Mais derrière cette magnifique proclamation de papier, ne voyez-vous pas, chers lecteurs, que le système nous vide plus qu'il ne nous prive de cette liberté et construit l'incapacité et l'irresponsabilité de tous ? Le système, c'est l'armature de la société, de la politique et de l'économie, les préjugés sur lesquels reposent les lois, les valeurs et les normes mises en circulation. C'est en quelque sorte la condition de l'homme moderne, l'homme poussé à passer hors de soi par l'impératif de rentabilité et de performance ordonnée par une autorité d'autant plus oppressante qu'elle est désincarnée. C'est l'argent, non seulement comme bien, mais aussi comme mesure de sa propre valeur, comme système faux qui condamne à passer à côté de soi. C'est la science ramenée au rang de technique et qui conduit à la méfiance. En somme, donner aux humains la force de la technique, comme la procréation médicalement assistée, ce serait ouvrir les vannes de la production incontrôlée et criminelle d'enfants. Là où le désir d'un enfant est une aspiration lumineuse, la peur de l'inconnu, de la science regardée comme une technique, alors que toute science suppose une conscience, paralyse. Derrière cela, il y a la peur de déconstruire et de modifier les normes. N'avez-vous pas entendu les uns et les autres dire « De tout temps, on a fait les enfants comme cela ? » Le fond du système, c'est donc la peur. La peur panique que l'on a vis-à-vis de la possibilité d'être libre et responsable. Ce qui réduit l'homme à s'automatiser, à se fuir de l'intérieur et à s'accrocher à l'extérieur, aux cadres, aux règles, aux normes, aux traditions. Partout, on brandit l'intérêt de l'enfant pour priver du droit d'être parent une certaine partie de la population, à défaut d'interroger le sol sur lequel pourrait s'épanouir une relation parent-enfant. Partout, on s'accroche au cadre au lieu d'interroger le fond. C'est la défiance portée au paroxysme vis-à-vis de gens rendus incapables de vouloir, incapables d'assumer des décisions difficiles qui engagent l'être. Au lieu d'élever vers la liberté, on pousse à se réfugier dans ses peurs, à s'agenouiller devant des autorités fantasmées et prétendument incontestables. Dame Nature en est le meilleur exemple. En somme, il vaudrait mieux vivre dans la peur et l'ignorance, blottis dans les recoins sombres d'un système autoritaire, comme le cerf médiéval qui craint et exècre son seigneur, mais se réfugie dans l'enceinte de son château fort quand la menace gronde, qu'exerçait pleinement sa liberté de pensée et de conscience, mais une liberté qui est nécessairement sans filet, sans ce sacro-saint cadre auquel on se raccroche. En effet, penser est un risque, vivre est un risque, être soi est un risque, car il faut surmonter ses blessures, notamment ses blessures originelles et constitutives, celles de l'enfance, celles qui sont enfouies le plus loin dans l'inconscient. A l'évidence, c'est le plus grand risque, car l'on est chacun notre plus grand adversaire. L'ennemi le plus intime, celui qui connaît le mieux les failles, les faiblesses, les lâchetés et les désirs, celui à qui l'on ne peut jamais mentir complètement, celui qui est le plus difficile à aimer, tant l'amour et la haine sont proches. Voilà le sujet de l'essai qui va suivre. Il porte sur la difficulté et la capacité d'aimer et de s'aimer. Et d'abord à reconnaître la différence de l'autre, à lui faire une place, tant il nous est déjà difficile de faire une place à notre propre différence. Car pour pouvoir aimer l'autre et être aimé, il faut d'abord revenir à soi, être capable de s'aimer soi-même. Et c'est à travers la question de la filiation, débat qui fait rage dans l'actualité, qu'El Zakaya commence à observer la question de l'amour. Ce livre fonctionne finalement comme une psychanalyse collective, mettre des mots et des histoires sur les mouvements qui travaillent la société et broie la réflexion sur la filiation et sur le droit. Il débusque la peur, cette peur de la femme par nature vénale et irresponsable qui ferait de son corps un objet, une marchandise. Et si l'on plonge plus profond encore, ne pas vouloir toucher à la famille, à son ordre, c'est refuser obstinément de s'interroger sur les liens d'amour, comme si la transmission génétique était garante de l'amour, comme s'il fallait des molécules d'ADN pour cela. Mais voilà, poser le lien génétique comme support automatique de l'amour évite d'ouvrir les yeux, de peur de découvrir qu'il n'y en a pas. Voilà l'individu renvoyé aux questions les plus essentielles. Qu'est-ce qu'aimer ? Et comment aimer ceux que la norme nous ordonne d'aimer, par nature, nos parents ou nos enfants ? Et si ces présupposés étaient faux ? Et si le droit qui s'appuie dessus procédait d'une erreur ? Et si nous passions à côté de ce qu'est l'amour et la filiation ? Et si nous avions trop peur de regarder la société en face, dans l'immensité de ses préjugés et de son inconscient ? Et si nous avions peur de nous regarder nous-mêmes dans ce que l'on admet comme allant de soi, de peur de l'interroger, de remuer ce qui pourrait nous remuer, mais qui, pourtant, est la seule manière de produire un amour véritable ? Ce sont les questions que pose ce texte. Elles ne sont pas minces. Car derrière ces refus de s'interroger, on continue, sciemment ou non, à opter pour un contrôle croissant de la population et pour la restriction des droits au nom de prétextes qui manquent de raison, à coups de mots faisant écran à une réflexion qui déserte nature, parents, amour, identité, droit, et son objectivité, loi. Alors, chiche, parlons de tous ces mots et de leur sens, mais parlons-en vraiment, non pas à partir de nos préjugés, mais en s'appuyant sur la théorie et notamment la psychanalyse sur ce qu'elle a montré du langage. En effet, à quoi renvoie par exemple la notion de loi, notion érigée en absolu. N'est-ce pas à cet imaginaire surmoiique, enfantin, emprunt à la fois d'un désir immense de protection et de sanctions punitives ? Alors peut-être que l'on comprendra mieux l'usage que l'on en fait aujourd'hui. Toutes les lois sont fondées sur des présupposés, ininterrogés, dont seule l'analyse permet de dégager les idéaux cachés, les représentations politiques et morales, les normes qui structurent une société à une époque donnée. A l'évidence, c'est décapant. Mais le simple fait de croire que les gens sont responsables et capables, notamment de se libérer pour s'aimer, aimer et prendre le risque d'exister, est en soi décapant dans une société de l'incapacité généralisée. François-Xavier Petit Sous-titrage ST' 501